Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va répondre à deux questions. La première question c'est, écris cette expression sous forme d'un produit de deux facteurs. Pour cela, on va essayer de trouver le facteur commun. Je vais tout d'abord factoriser les deux premiers termes par x. Ça va donner x, facteur de x carré, moins 1. Et je vais réécrire les deux autres termes, x carré plus 1. Alors ici, je vais changer l'écriture des deux derniers termes. Comment je vais le changer ? En rajoutant des parenthèses, en utilisant la propriété des parenthèses. S'ils sont précédés par un signe moins, on va changer les signes des termes à l'intérieur des parenthèses. Ça va nous donner x, facteur de x carré, moins 1, moins, j'ouvre la parenthèse, x carré, moins 1. Alors, comme vous voyez, le facteur commun est bien clair, c'est x carré, moins 1. On va écrire x carré, moins 1, facteur, x. Toujours, on pose la question par quoi on va multiplier x carré, moins 1 pour obtenir le premier terme. Alors, on va multiplier par x. La même question pour le deuxième terme. On va trouver moins 1. Et voilà, on a répondu à la question. Pour la deuxième question, on a une expression s et on nous demande de montrer que s égale à 2, facteur de x, moins 5, facteur de 2x, moins 5. Comme la première question, je vais procéder à une factorisation partielle. Je remarque que dans les deux premiers termes, on a le facteur commun, c'est x, moins 7. Alors, je vais le mettre en facteur et je vais le multiplier par 6x, moins 4, moins 4x, moins 1. Pourquoi on a changé le signe de 1 ? Parce qu'on a des parenthèses qui sont précédées par un signe moins 1. Alors, la première étape, elle est bien claire. Je vais simplifier. Alors, on va obtenir x, moins 7. Facteur. Je vais calculer. 6x, moins 4x, ça va donner 2x. Moins 4, moins 1, ça va donner moins 5. Et je ferme la parenthèse et je vais réécrire les deux termes que je n'ai pas factorisés en premier. Alors ici, je remarque que l'apparition d'un nouveau facteur commun, c'est 2x, moins 5. Je vais, une autre fois, factoriser par 2x, moins 5. J'ouvre la parenthèse, je vais écrire x, moins 7, plus x, moins 3. Et je vais simplifier. 2x, moins 5. Facteur. x, plus x, ça va donner 2x. Moins 7, moins 3, ça va donner moins 10. Alors, pour obtenir l'expression demandée, je dois factoriser l'expression 2x, moins 10. Et je remarque que je peux factoriser par 2. Donc, je vais mettre 2 en facteur. Ça va donner 2, facteur de x, moins 5. Facteur. De. 2x, moins 5. Ici, j'ai oublié de mettre 2, fermé la parenthèse. Donc, s est égal à 2, facteur de x, moins 5, facteur de 2x. Moins 5. J'espère que vous avez bien compris les étapes que j'ai suivies. Comme ça, on a bien répondu à la question demandée. Les deux exemples traitent le facteur comme un cachet. Mais si on utilise la factorisation partielle, ça nous facilite la tâche. Je captures l'expression. 5, 5. 4, 6.